Bonjour à tous, faisons une petite pause dans notre itinéraire de carême. Je vous l'avais promis, étant donné que je n'ai pas la disponibilité pour répondre au jour le jour, dans les commentaires, aux questions que vous m'envoyez directement ou par message. Nous allons essayer de répondre aujourd'hui à quelques-unes de vos questions. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Une question pratique pour commencer, comment est-ce qu'on s'y fait pour s'y retrouver dans toutes les vidéos ? On ne s'y retrouve pas, franchement je ne m'y retrouve pas moi non plus. Peut-être que l'été prochain j'aurai un peu de disponibilité pour proposer un classement sur le site de la famille de Saint-Joseph. Je pense à un système de mots-clés, enfin nous verrons bien. Alors en attendant, oui ce n'est pas très facile de s'y retrouver puisque d'un jour à l'autre on peut passer d'un sujet à un autre. Pour le moment je n'y peux rien, je suis désolé. Donc une question corollaire, est-ce qu'on a déjà parlé du sur-moi ? Est-ce qu'on a déjà parlé de la difficulté de s'adresser au vrai Dieu, de se confesser à Dieu lui-même ? Oui on en a parlé, c'était à propos de la confession. Peut-être la vidéo s'appelait-elle « À qui vous confessez-vous ? » Enfin je ne sais plus très bien. Désolé pour le moment, je n'ai pas de réponse satisfaisante à vous proposer. Une autre question, et là je vais me permettre de vous taquiner un peu. Vous avez réagi à la vidéo sur le péché des frères, sur la patience qu'il convient d'avoir avec le péché des frères. Je dis que je vous taquine parce que ça m'a fait sourire. Vous avez été plusieurs à me questionner sur des cas graves. Je rappelle le contexte, je ne fais pas des enseignements. Tous les jours, je n'ai que quelques minutes et le fil rouge, c'est toujours de stimuler notre dévotion, notre vie spirituelle. Et donc pendant le carême, d'essayer de débusquer les péchés cachés ou de donner quelques outils qui vous aident à revenir vers le Seigneur. Donc c'est des choses qui concernent les auditeurs personnellement. Donc j'étais amusé que quand j'ai parlé de la patience envers les péchés que l'on commet soi-même, il n'y a eu aucune réaction. Apparemment tout le monde est très patient avec son propre péché. Mais alors quand le lendemain je dis qu'il faut aussi être patient avec le péché des frères, on dit « Ah oui, mais si c'est un criminel, qu'est-ce qu'on fait ? » Personne ne m'a dit « Et si je suis un criminel, est-ce que je dois être patient avec moi-même ? » Je m'en amuse, excusez-moi. La question reste pertinente et la réponse demeure elle aussi. Oui, il faut être patient avec le péché, quel que soit le péché. Pourquoi ? Parce que Dieu est patient avec le péché, quel que soit le péché. Vous voyez que là je ne traite pas des questions de justice. Pour les péchés graves, il est important pour la victime comme pour le bourreau qu'il y ait une parole de justice, un verdict, un jugement, c'est important. Mais ce que j'essaye d'approcher ici, c'est le mystère du mal, auquel il n'y a pas de réponse. Et ce mystère qui fait que Dieu patiente. Il permet le péché, bien sûr parce qu'il en tire un plus grand bien. Et nous n'apprécierons ce mystère qu'au paradis. Au paradis, il y aura une immense louange adressée à Dieu d'un cœur unanime de toute l'Église. Et l'humanité rassemblée sera comme une sorte de chorale. Mais dans une chorale, il y a plusieurs pupitres. Alors il y aura le pupitre des innocents, mené par la Sainte Vierge évidemment, qui va entonner des mélodies sublimes. Et puis il y aura le pupitre des bourreaux, entre guillemets, ou des pêcheurs, il y aura du monde. Alors dans une chorale, est-ce qu'on dit que le pupitre des basses est meilleur que le pupitre des sopranes ? Ça n'a pas de sens. Et donc au paradis, les pêcheurs endurcis qui auront accueilli la miséricorde, qui auront accueilli la grâce de conversion, ils chanteront une mélodie que seul peut chanter un pêcheur converti. Autrement dit, des notes que la Sainte Vierge elle-même ne peut pas chanter. Et ces notes-là trouveront leur place dans la grande symphonie, dans la grande louange adressée à Dieu. Et ce sera sublime, et alors on comprendra mieux. Alors bien sûr, pour le moment, on se dit, mais pourquoi Dieu prend patience ? Pourquoi il n'éradique pas le mal, etc. ? Mais je ne peux pas vous répondre. Regardez l'évangile de dimanche avec Jésus au tabor. Au pied du tabor, pendant que Jésus et les apôtres sont dans la gloire, dans la paix paradisiaque, au pied de la montagne, il y a une dispute, il y a un homme possédé, il y a un démon qu'on n'arrive pas à chasser, et ceux qui sont là ne peuvent rien faire. Les apôtres qui sont là ne peuvent rien faire. On est obligé d'attendre que Jésus vienne. Alors on peut s'impatienter et dire, mais qu'est-ce qu'il fiche ? Pourquoi il ne vient pas tout de suite ? Pourquoi il n'y a que lui qui peut délivrer ? Mais puisqu'on a les deux scènes en même temps, on peut aussi dire, mais regardez ce que dit Saint-Pierre. Il est bon que nous soyons ici. Il n'a pas du tout envie de redescendre. Il semble avoir complètement oublié ceux qui sont en bas. Il y a une tension, on ne peut que la constater. Et nous n'avons pas les outils. La philosophie, la théologie ne nous donnent pas les moyens de résoudre cette tension. Le mal est un mystère. Enfin, pour terminer, je voudrais vous rappeler ce que j'avais évoqué au début du mois de janvier, puisque nous sommes dans l'année jubilaire et que nous allons entrer dans le mois de mars. Je vous propose un excursus dans nos rendez-vous du midi. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mars, à partir de lundi donc, nous allons consacrer notre rendez-vous du midi à Saint-Joseph pendant les 31 jours, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Il y aura 31 émissions consécutives pour essayer de mieux faire connaissance avec Saint-Joseph, d'apprendre à le prier, d'apprendre à le reconnaître. Cela nous conduira jusqu'au 31 mars, et le 31 mars, c'est le mercredi saint. Nous ferons une pause pour le Triduum Pascal et pour l'octave de Pâques. Je dis qu'on fait une pause pour le Triduum Pascal, mais c'est plus ou moins vrai puisque, vous le savez, je prêcherai la retraite du Triduum Pascal. Ce sera retransmis en direct sur YouTube, donc vous aurez de la nourriture. Et puis ensuite, l'octave de Pâques, nous entrerons dans la suspension du temps liturgique, puisque c'est 8 jours la même fête, c'est 8 jours le même jour de la résurrection, et nous nous retrouverons le lundi 12 avril. Bon, on aura le temps de voir ça d'ici là, mais voyez un peu l'itinéraire que je prévois, ensuite la vie nous dira sa loi. Mais donc, 31 jours pour se consacrer à Saint-Joseph, à partir de lundi, 31 jours d'affilée jusqu'au mercredi saint, la retraite du Triduum Pascal, puis une semaine de pause pour célébrer la résurrection, et nous reprendrons notre rythme quotidien habituel, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à partir du 12 avril. A lundi donc, pour traverser notre carême sous la conduite de Saint-Joseph, en compagnie de Marie et de Jésus, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada